La menace planait depuis l'obtention d'un mandat de grève fin octobre. Les 55 000 employés de Postes Canada ont érigé des piquets de grève dès vendredi matin. On sait ce qu'on veut et ce qu'on vaut. À l'aube de la période de livraison la plus achalandée de la Société de la Couronne, le courrier n'est ni traité, ni livré. Ça demande aux détaillants de trouver d'autres solutions alternatives qui vont forcément être plus coûteuses. Quand un détaillant ne peut pas avoir la capacité de garantir d'un détaillant de livraison, ça peut lui coûter une vente ou beaucoup de ventes. Les travailleurs des postes sont sans contrat de travail depuis environ un an. L'une des pommes de discorde, les salaires. Je dirais que malheureusement, après un an, il n'y a absolument aucun avancement. On est de retour à la case départ. Les syndiqués demandent que le salaire médian passe de 28 $ l'heure à environ 34 $ l'heure sur quatre ans. L'employeur leur offre 32 $ l'heure. Par ailleurs, les facteurs refusent que leur parcours à pied passe de 22 à 30 km par jour et que l'employeur crée deux classes de salariés. Les méthodes de travail changent, les routes grossissent. On est beaucoup plus longtemps dehors. Donc, ça devient de moins en moins facile. Un nouvel employé gagne déjà 8 $ de l'heure de moins qu'un ancien employé. Là, on lui demanderait de couper les fonds de pension, de couper les vacances, de couper les assurances. Cette grève, Postes Canada a décrété qu'elle appliquait désormais le Code canadien du travail et non plus les conventions collectives. Conséquence, la suspension des avantages sociaux tels que l'assurance médicaments, soins dentaires et les prestations d'invalidité. Le monde est inquiet vraiment, ils trouvent ça vraiment déplorable que Postes Canada soit rendu à ce point-là pour attaquer des gens qui sont déjà vulnérables. Le ministre du Travail implore les partis de trouver une entente négociée. L'imposition d'une loi spéciale est-elle dans les cartons? Je n'exclus rien, je n'inclue rien, je ne prévois rien autre qu'aujourd'hui essayer de faciliter les négociations. Postes Canada affirme qu'elle compose avec des pertes de revenus depuis 2018 et maintient que ses offres sont concurrentielles. Ici Valérie-Michaëlla Bain, Radio-Canada, Montréal.